Ce soir avec vous, Bénédicte Tassar, on reçoit Frédéric Mazzella, c'est l'un des fondateurs du site BlaBlaCar, site de covoiturage. Bonsoir. Bonsoir Frédéric Mazzella. Bonsoir. Du covoiturage, ok, mais pourquoi ça s'appelle BlaBlaCar ? Ah, c'est parce que quand on s'inscrit, on choisit si on parle beaucoup ou pas. Et donc ça se choisit avec une petite option qui dit si on est plutôt BlaBla ou BlaBlaBla en voiture. Et ça marche comment alors ? Expliquez-nous comment ça fonctionne ce site. Alors c'est pour les conducteurs et les passagers. Donc les conducteurs qui ont des places libres viennent sur le site et les proposent à des passagers qui vont pouvoir partager les frais d'essence et de péage. Et donc en tant que conducteur on publie une annonce, en tant que passager on vient et on recherche directement ville de départ, ville d'arrivée, date et puis ensuite voilà on trouve toutes les annonces et on peut réserver une place dans n'importe quelle voiture à des prix généralement défiant toute concurrence. Donc on économise de l'argent, on consomme moins d'essence, on pollue moins. Oui. Quels sont vos utilisateurs ? C'est quel profil alors ? Alors les profils aujourd'hui sont très larges parce qu'on arrive à une communauté qui a donc déjà plus de 9 millions d'inscrits. Vous existez depuis quand ? Alors moi j'ai commencé il y a 10 ans. Donc ça fait quand même un certain temps. Donc ça fait quand même un certain temps. 9 millions vous dites de personnes ? Oui, 9 millions de membres sur l'Europe. Aujourd'hui on est dans une douzaine de pays. On est né depuis la France. Au début on s'appelait covoiturage.fr et puis ensuite on s'est étendu avec le nom Blablacar pour pouvoir justement aller à l'international puisque Covoiturage ça marchait pas et puis Covoiturarré non plus. Voiturarré c'est joli. Oui, voilà en prononciation. D'accord. Et il faut s'abonner ? Alors l'inscription est entièrement gratuite. Et ensuite donc c'est un partage des frais entre les conducteurs et les passagers. Et puis le site se rémunère par une commission sur les places vendues à chaque passager. Alors racontez-nous d'où vous est venue l'idée de ce site ? Alors c'est une belle histoire. Oui, c'est une histoire très personnelle. C'est un besoin personnel puisque en fait je suis vendéen. Et j'étais à Paris, je devais rentrer dans ma famille au moment des fêtes de Noël. Et puis comme je m'y suis pris un peu tard, ce qui m'arrive assez souvent avec mes transports, eh bien tout était plein. Plus de billets. Il y a un train quoi. Plus de billets. Oui, je crois qu'il restait un train à 5h14 du matin avec un strapontin. Enfin le train que personne ne veut parce qu'il faut se lever à 3h du matin. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin voilà, toutes les voitures sont vides pour aller en Vendée depuis Paris. Et moi j'ai pas de solution. Et si je donnais 20 ou 30 euros à un conducteur et que je partageais ses frais d'essence et de péage, eh bien lui il serait content parce que ça lui coûterait moins cher. Et puis moi je trouverais une solution pour rentrer en famille à Noël. D'où l'idée. D'où l'idée. Et là j'ai pas dormi pendant 72 heures. Et vous vous étiez étudiant aux Etats-Unis ? Ça existait déjà aux Etats-Unis ce genre de choses ? Alors pas vraiment en fait. Ce qui existait c'est plutôt au niveau du commute. Donc il y a des voies réservées au covoiturage aux Etats-Unis. Qui s'appellent des carpool lanes. Qui permettent aux gens de se mettre dans des groupes en fait. Quand vous êtes conducteur vous pouvez alterner l'utilisation de votre véhicule. Par exemple une semaine sur deux vous prenez la voiture de l'un. Une semaine sur deux vous prenez la voiture de l'autre. Mais c'est pour des trajets domicile-travail. Et là aujourd'hui le covoiturage qui connaît une expansion phénoménale aujourd'hui en France. Mais pas seulement puisque maintenant on est partout en Europe. Et bien c'est du covoiturage plutôt longue distance. Les distances moyennes c'est de l'ordre de 300 kilomètres. Vous allez trouver des trajets Paris-Rennes à 22 euros. Paris-Lille à 15 euros. Montpellier-Bordeaux à 15 ou 20 euros. Enfin voilà c'est ce genre de prix là. C'est bien d'avoir imaginé ce truc. Parce que vous vous avez plutôt un profil mathématicien, informaticien ? Alors j'ai fait beaucoup de... Vous êtes un matheux ? Ouais j'ai fait maths sup mathp. Après j'ai fait normal sup en physique. Mais j'étais plutôt physique. Et après je suis passé en informatique. Puisque j'ai étudié pendant trois ans à Stanford en Californie. Et en même temps j'étais chercheur pour la NASA. Donc c'est vrai que j'ai un profil très ingénieur, technique. Et ensuite c'est aussi ce qui m'a permis au début de pouvoir coder les premières versions du site. Parce que voilà ça demandait justement de coder. Alors moi juste pour les parents... C'est blabla ? Non mais pour les parents qui veulent que leurs enfants Ou qu'ils ne veulent pas que leurs enfants utilisent blabla car. Parce qu'ils ont peur que leurs enfants tombent sur des personnes peu fréquentables. Qu'est-ce qu'on leur répond à ces parents ? Alors il y a plusieurs choses. Déjà de toute manière sur le site on a beaucoup de systèmes qui permettent de construire sa confiance. C'est quelque chose qu'on construit jour après jour. La communauté fait en sorte que vous laissez des avis déjà. Les conducteurs laissent des avis aux passagers, les passagers laissent des avis aux conducteurs. Vous avez pour chaque inscrit, vous avez la photo, vous avez les adresses IP, vous avez le numéro de téléphone portable. Vous avez les comptes en banque puisque les conducteurs reçoivent l'argent directement sur leurs comptes en banque. Donc en fait il y a tout ce système là. Et puis en plus il y a tout un service de modération puisqu'on a une équipe de personnes qui font de la modération 24h sur 24, 7 jours sur 7. Alors par rapport au blabla, ça veut dire que si j'ai envie d'être avec un poète, une poète, un silence, une silencieuse dans ma voiture, je tape quelle case ? Alors ça dépend, vous pouvez être blabla ou blabla. La case Agnès par exemple, demain dès l'autre. Christophe on le voit venir, il n'est pas dans cette rencontre. Moi par exemple je n'aime pas qu'on me parle quand je conduis, donc est-ce que j'ai une petite case ? Bla. Alors blabla c'est plutôt Bénédicte ou c'est plutôt Agnès ? Ça je ne me permettrai pas. Je vous dirai ça après. Dernière question, on dit que c'est à cause de vous que la SNCF a du mal à remplir ses TGV aujourd'hui, c'est vrai ? Je ne sais pas, je pense que nous aujourd'hui on offre une solution pour que les gens fassent de grandes économies. Aussi bien les conducteurs que les passagers. Je pense que quoi qu'il arrive c'est un moyen de transport qui a de l'avenir, puisque tout simplement il est très simple et très évident. Voilà, partager des frais de trajet qui coûtent horriblement cher quand on est seul en voiture. En tout cas vous existez maintenant dans le champ économique. On fait partie du paysage. D'où est venu le nom avant de vous quitter ? Le nom Blablacar ? Le nom c'était une fois en regardant le site. Bon je cherchais un nom, j'ai passé quand même 80 nuits blanches à chercher un nom qui pouvait marcher un peu partout et qui soit à la fois communautaire et qui décrive notre activité. Et puis c'est en regardant le site tout simplement, en voyant une annonce d'un conducteur avec sa voiture et puis il était blabla. Et donc sur le site il y avait marqué directement blabla et la voiture et ça faisait blablacar. Et si vous avez besoin d'une musique, on a celle-ci. Blablacar ! Et oui, merci Frédéric Mazzella, merci d'être venu. Merci beaucoup. Vous êtes l'un des co-fondateurs de Blablacar. Et on peut toujours retrouver votre interview en intégralité sur le site rtl.fr.